coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve pour un petit peu de blabla et puis un point sur le défi junk journal que je vous ai lancé en janvier donc il n'est pas trop tard on va reparler juste après je vais commencer par le blabla ça va être rapide pour vous dire que j'ai passé une commande chez craftelier que je vais j'espère avoir fin de semaine prochaine alors pourquoi cette commande j'ai pas j'ai pas fait de solde enfin il y a des petites choses avec des remises mais c'est pas pour les soldes que je l'ai passé simplement la semaine dernière donc le 31 juillet j'ai eu 49 ans donc mes parents mes beaux-parents et ma soeur m'ont donné des petits sous et donc avec ces petits sous alors évidemment j'ai pas tout utilisé là je les fais uniquement avec les sous de mes parents j'ai commandé donc quelques petites choses que je voulais depuis très longtemps donc j'ai fait une petite commande chez craftelier j'espère l'avoir la semaine prochaine et donc je vous en reparlerai alors il y a beaucoup de papiers beaucoup de papiers pas du tout il y a beaucoup d'outils dedans des petites choses qui me manquaient puis des petites nouveautés que je voulais vous montrer donc je pense que je voulais je vous ferai un petit haul rapide pour vous montrer ce que j'ai commandé et je vous ferai surtout le test des outils que je que j'ai pris puis il y a deux trois petites bricoles que je vous montrerai et notamment j'ai pris du papier du papier de noël de alors il y a une série qui est très enfantine et bien pourquoi cette série parce que il se trouve alors je vais vous raconter un petit peu ma vie il se trouve que je vais être enfin mon mari et moi on va être grands parents alors moi je n'ai que deux garçons alors ce ne sont pas mes garçons mais quand j'ai rencontré mon mari il était divorcé et avait donc deux enfants Damien et Mélanie donc à l'époque Damien avait 7 ans et Mélanie avait 5 ans aujourd'hui ils ont respectivement 31 et 29 ans et Mélanie attend son premier enfant donc lorsqu'elle nous annonçait ça on était en plein confinement donc c'était un petit peu difficile parce qu'on n'a pas pu fêter comme on le souhaitait et voilà mais on a été très 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 content de la nouvelle je vous avoue que j'avais toujours rêvé d'avoir d'être grand mère en fait avant mes 50 ans c'était difficile puisque moi j'ai mon fils j'avais quasiment 27 ans mais en tout cas grâce à Mélanie ses chaussettes je vais être mamie donc je suis super heureuse donc du coup j'ai commandé du papier alors ce sera pour noël je ne ferai rien avant puisque tant qu'elle n'aura pas accouché je ne veux pas faire trop de choses avant on ne sait jamais ce qui peut arriver c'est normalement une petite fille et qui devrait naître début novembre donc on l'attend avec impatience donc voilà ça c'est pour donc une petite aparté c'était pour vous dire donc que je vous présenterai la semaine prochaine une collection plus donc évidemment de l'outillage que j'ai commandé chez craftelier voilà on va si on part sur le défi donc pour le défi donc je vous remets la petite vidéo si j'arrive dans l'angle en haut pour vous rappeler un petit peu les modalités donc de ce défi alors la réalisation d'un junk entièrement avec de la récup parce que finalement le junk à la base c'est normalement fait avec quelque chose de récupération des choses qu'on doit jeter à la poubelle par exemple voilà c'est un petit peu le but donc ont répondu à ce défi karine et puis sabine et jean raphaël donc je pense qu'ils doivent avoir eux commencé leur junk moi je vous sais pas que je n'ai encore rien commencé bon cela dit j'ai préparé en amont tout ce que je voulais en tout cas tout ce que je pensais y mettre qu'est ce que je voulais dire oui par rapport à au défi j'ai un petit peu étendu puisque sabine m'a demandé s'il était possible d'utiliser des encres avec les tamponnages alors c'est vrai qu'au début je ne le souhaitais pas mais finalement ça reste compliqué moi je vais pas forcément mettre de tamponnage mais j'avoue que voilà donc j'ai accordé si toutefois vous voyez cette vidéo donc la vidéo pardon initiale sachez que je j'autorise donc les le tamponnage et l'encre alors si vous avez la possibilité d'utiliser ou de trouver des solutions pour l'encre tant mieux mais si vraiment vous n'avez rien et que vous voulez utiliser de l'encre des pattes d'encre spécifique tampon il n'y a pas de souci c'est autorisé donc pour revenir à tout ça donc n'oubliez pas que c'est voilà que du recyclage je voulais vous montrer donc savez que je fais beaucoup de papier teinté au café du papier teinté à la betterave je vous ai d'ailleurs fait également une petite vidéo là dessus que j'essaye également de vous mettre dans le coin ici la dernière fois donc la semaine dernière j'ai fait du temps du papier teinté à l'avocat j'avais encore jamais essayé et je me suis dit bon bah là c'est le moment parce que j'avais plus grand chose en réserve plus beaucoup de papier ça prend du temps mais franchement ça vaut le ça vaut le détour alors je montre pas tout parce que j'en ai fait vraiment une tonne mais pour vous donner un petit peu de rendu donc avec différents différents papiers voilà ça c'est un petit naperon que j'avais mis dessus pour sécher ça par exemple c'est avec du papier qu'on sent donc le rendu franchement je trouve ça sympa alors juste pour info un petit détail si vous faites le papier à avocat alors comme comme toutes les teintes de papier moi ça n'engage que moi mais mais j'avoue que tout le monde le fait à chaud et moi perso je trouve que les teintures à froid sont beaucoup plus jolie pourquoi parce que regardez par exemple ça c'est une feuille d'agenda que j'ai récupéré que j'ai tenté ça c'était une teinture à chaud vous voyez on ne voit quasiment pas la couleur parce que comme quand c'est chaud la concentration est pas la même donc pour ma part j'ai toujours préféré la teinture à froid cache chaud mais là encore une fois ça n'engage que moi donc vous faites ce que vous voulez si toutefois vous voulez que je vous fasse un petit tuto là dessus n'hésitez pas c'est rapide je vous expliquerai comment faire la teinture à l'avocat je vais essayer d'ailleurs cette semaine puisque il va faire très chaud je ne vais pas pouvoir travailler beaucoup donc à mon bureau qui est sous les combles je vais peut-être essayer de trouver d'autres solutions pour teinter le papier avec évidemment d'autres coloris puisque là on est dans des roses un peu foncées pour le la betterave des roses un peu plus clair voire un peu beige rosé pour la teinture à l'avocat on est sur du vintage du marron pour le thé et le café donc je vais peut-être essayer de vous trouver autre chose je ferai des tests et si c'est concluant je vous le montrerai donc voilà pour vous montrer un petit peu tout ce que ça donne alors comme vous pouvez le voir moi je ne le repasse pas le papier une fois que je l'ai je l'ai comment dirais-je teinté mais après libre à vous de le repasser voyez ça c'est fait avec un apron par dessus donc on peut faire faire des choses assez sympa voilà moi je le repasse pas j'aime bien ce côté craquant et justement utiliser en fait déjà donc ça je vous rappelle évidemment puisque dans le joint vous ne pouvez pas utiliser des papiers normal donc des idées pour le recycler je vous rappelle que par contre vous pouvez évidemment utiliser du papier de vieux cahiers moi c'est ce que je vais faire aussi parce que j'ai les cahiers qui ont plus de 30 ans oups donc donc voilà j'utiliserai aussi ce papier enfin je ne sais pas encore mais en tout cas j'ai ce papier là vous pourrez également utiliser dans la vidéo je vous ai montré donc hier éventuellement des papiers alors une petite chose quand même j'aurais dû puisque là j'ai pris du canson du canson qui est neuf alors cela dit j'ai fait une intervention dessus mais j'aurais aussi bien pu prendre du canson que j'avais déjà tenté j'ai pas pensé en fait hier mais je pense que le rendu aurait pu être aussi sympa donc voilà ça ça peut être une petite idée supplémentaire autre chose si jamais vous voulez vous lancer sachez que c'est jusqu'à fin septembre donc ça vous laisse encore un petit peu de temps en sachant que je vous rappelle que vous ne m'envoyez pas la réalisation de ce que vous faites vous me faites une vidéo et vous m'expliquez un petit peu tout ce que vous y avez mis pourquoi vous l'avez mis parce que le but de faire ce junk c'est d'une part d'utiliser un maximum de récupération mais surtout d'y mettre des choses qui nous ressemblent des souvenirs de famille des choses qui vous tiennent à coeur vous pouvez aussi faire du serviettage pas de pas de choses que vous achetez encore une fois j'insiste mais par exemple je ne sais pas vous allez déjeuner chez une copine et elle a une jolie serviette n'hésitez pas à lui piquer pour le mettre dans votre junk ce sera un souvenir ça peut être des tickets de là on est en vacances vous allez peut-être visiter des choses donc récupérer tous ces tickets enfin voilà il y a vraiment plein de possibilités des vieux morceaux de chiffon des vieux morceaux de dentelle enfin il y a plein vraiment plein 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 de possibilités mais rien de neuf autant que possible ça peut être aussi des vieilles choses à vous des vieilles choses si vous faites du scrap ou du lausir créatif depuis des années des années et moi il ya des choses que j'ai depuis très très longtemps alors qui n'était pas destiné à l'époque donc à ce junk donc il ya peut-être des choses que je vais utiliser des vieux découpages je regardais beaucoup de j'achetais quelques magazines de marianne maison et dans les marianne maison il y avait toujours des pages de découpage donc là encore j'ai découpé des petites choses peut-être que j'utiliserais peut-être pas une petite idée aussi voilà ce que j'ai récupéré ma nièce s'est commandé du thé chez kousmi et donc voilà elle a ce beau sac qu'elle jetait donc évidemment je l'ai récupéré je ne sais pas si je l'utiliserai dans ce junk mais ça peut être aussi une idée pour le récupérer donc voyez faites des choses qui vous ressemblent moi je veux pourquoi ça me ressemble parce qu'en fait j'adore le thé d'ailleurs avec le cadeau de mon mari et de mes enfants et bien c'était une grosse commande de thé chez damal bref petit petit aparté donc voilà pour vous dire qu'il ya vraiment plein plein de possibilités n'hésitez pas à me rejoindre on se lance c'est un défi qu'on se lance à soi c'est un truc rigolo moi j'ai bien envie de voir ce que vous allez faire vos idées n'hésitez pas pour celles qui voudraient nous rejoindre faut tenter le coup ce sera peut-être votre premier junk peut-être qu'il vous plairait pas il vous plaira pas tant que ça mais moi vous aurez le mérite d'essayer et je crois que c'est l'essentiel on fait pas forcément un truc pour faire pour faire beau pour les autres mais il faut que ce soit un truc qui vous plaise à vous donc voilà j'espère que peut-être d'autres personnes vont nous retrouver en tout cas carine sabine et je rappelle j'espère que vous avez bien avancé beaucoup de courage c'est promis moi je vais pas tarder à m'y mettre parce que je sais que je suis un petit peu à la traîne un peu beaucoup mais je vais bientôt commencer et puis si vous avez besoin de conseils si vous hésitez vous n'hésitez pas vous avez mon mail en barre d'infos n'oubliez pas qu'à chaque vidéo je vous mets dans la barre d'infos fait dérouler toujours un petit mot vous avez mon adresse mail donc n'hésitez pas à me sur mon mail privé à me poser des questions enfin bref je vous y répondrai avec plaisir je pense que je vous ai tout dit et bien on se retrouve j'espère très vite pour la fameuse vidéo du challenge de gg school creations de judith parce que pour l'instant à priori il a toujours pas reçu le colis bon on est quand même aujourd'hui le 5 juillet et son anniversaire c'est le 9 alors j'espère qu'elle va bientôt le recevoir bref je vous dis à très vite j'espère et bien peut-être de nouvelles ou de nouveaux participants à ce challenge je vous embrasse bye bye